Le silence est entrecoupé d'un cri, celui de la mère de Barane, devant l'endroit où gisait le corps de son fils, elle s'effondre. Il était allongé là, là. Il n'avait rien, je l'ai soulevé, il ne saignait que du nez. C'est un ange, le bon Dieu, il n'est même pas tombé dans ces barreaux-là. Le bon Dieu, il l'aimait tellement qu'il est tombé juste là, là. Je l'ai pris, je lui ai fait un bisou, j'ai fermé ses yeux, j'ai regardé ça, il n'y avait plus. Les centaines de personnes venues assister à la marche blanche en l'honneur de Barane restent silencieuses. Le jeune homme s'est jeté du 13e étage de son immeuble lundi dernier à Canteleux. La famille va porter plainte. Pour l'instant, l'enquête a débuté lundi, c'est très récent. Les policiers ont mené un certain nombre d'investigations, ont entendu la famille, des gens du collège, les élèves essentiellement. Et on a eu les résultats de l'autopsie aujourd'hui. Voilà, donc effectivement, qui a confirmé que le décès était lié à la chute de 13 étages. Donc voilà, pour l'instant, c'est toutes les informations que nous avons concernant l'évolution de l'enquête. Quant à la plainte, eh bien, donc, la famille de Barane m'a mandaté effectivement pour déposer une plainte, puisqu'il y a des forces de suspicion quant à l'existence d'un harcèlement moral qui aurait mené à ce suicide. Barane, à 14 ans, est un jeune homme gentil, normal pour l'un de ses oncles. C'était un garçon adorable, c'était un garçon sans problème, c'était un garçon courageux, c'était un garçon qui l'aimait très très bien de football. On ne peut pas dire, il n'a jamais eu de problème, ce sera à l'école ou à l'extérieur. C'était un garçon qui allait à la maison, à l'école et après voir la famille. Barane, c'était un garçon comme ça. Le parquet de Rouen a ouvert une enquête préliminaire pour harcèlement aux fins de vérification.